Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instant M. Lancement tambour battant en septembre d'un si grand soleil, nouveau feuilleton quotidien sur France 2, juste après le journal. Il a fallu pour cela avancer à 20h20 la diffusion de Plus Belle la Vie créée en 2004 pour France 3 et éviter de se retrouver en concurrence frontale avec Demain nous appartient qui a démarré à l'été 2017 sur TF1 en Access Prime Time. Trois sagas, vous l'aurez compris, après moult échecs, la France a enfin basculé dans l'ère du soap, fiction quotidienne familiale riche en sentiments et en rebondissements. 3 à 4 millions de téléspectateurs pour chacune de ces franchises, la fin de saison approche, l'heure des bilans a sonné. D'autant que le soap opéra pilier de la télévision américaine semble s'effondrer. Aux Etats-Unis, nous dit-on, les chaînes les désingles les uns après les autres. Alors pourquoi nous y mettons-nous aujourd'hui ? Et qui apportons-nous, nous les franchis ? Les franchis ! Sonia de Villers sur France Inter Adèle n'a pas dit qu'elle partait s'installer en Lorraine. Elle part se reposer chez ses parents, c'est tout. Elle ne m'a pas précisé non plus quand est-ce qu'elle revenait. Alors si ça se trouve, elle va rester là-bas, elle veut petit. Mais pourquoi elle ferait ça ? Pour m'emmerder ! Depuis le début, elle instrumentalise le bébé pour essayer de me récupérer. Bah ok, mais enfin de là à quitter sa vie ici pour partir à l'autre bout de la France, moi j'y crois pas. Ouh, elle passe après. Je te signale quand même qu'elle a envoyé un texto à ta mère pour lui révéler notre liaison. Mais ça, ça n'a rien à voir papa. Écoute, je la connais. Je connais ses façons de faire. Et là, tu sais ce qu'elle fait ? Là, elle prend en otage le bébé pour me punir de ne plus l'aimer. Bon, je vous préviens, j'ai invité le parrain de la profession. Bonjour Olivier Sultinger. Bonjour. Non, vous n'êtes pas un peu le parrain de la profession ? On va chasser. Allez, allez, allez. Vous êtes auteur producteur d'un si grand soleil. De 2010 à 2016, vous étiez auteur de Plus Belle la vie. Vous tiriez les manettes et les ficelles. Bah oui, oui, vous étiez. Si, 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 si. Si, vous étiez Dieu tout puissant. Plus Belle la vie qui est en quelque sorte la matrice, le centre de formation, on va dire, du SOPE à la française. On vous a d'ailleurs proposé, je crois, de lancer le feuilleton de la Une, non ? On vous avait contacté ? Oui, mais c'est normal. Oui, oui, tout à fait. En fait, on est une petite bande, il n'y a pas un parrain, il y a une petite bande de gens qui travaillent depuis des années à l'écriture des feuilletons quotidiens, si vous voulez, qui adorent ça. Et donc, on se retrouve sur les trois feuilletons quotidiens et c'est un plaisir. C'est ça, d'ailleurs, vous vous échangez les dirigeants de chaîne, les producteurs, etc. Vincent Mellet, à l'époque, qui avait mis en place Plus Belle la vie sur la Troie, il est aujourd'hui le producteur de votre concurrent sur la Une. Bref, c'est la grande famille des SOPE et ses histoires dignes d'un SOPE. Alors, direction d'abord les Etats-Unis, ça va nous permettre de faire une petite mise au point. On vous l'a passé d'abord en VO, puis en VF. C'est le générique de The Bold and the Beautiful, Amour, Gloire et Beauté. En français, le SOPE-opéra série Fleuve, sponsorisé par des lessiviers, je ne vous refais pas toute l'histoire, depuis les années 30 à la radio, en 1946 à la télévision. Aux Etats-Unis, il n'y en avait encore une bonne vingtaine en 1980, il n'en reste plus que quatre. Deux sont diffusés en France, Les Feux de l'amour sur TF1, Amour, Gloire et Beauté sur France 2. Ça a été un choc quand même de voir ABC, la grande chaîne des SOPE, filiale de Disney, dézinguer All My Children et One Life to Life après 40 ans d'existence, remplacé par des talk shows. CBS a enterré Haine et Passion, lancé en 1952. Alors, on nous dit que le SOPE américain s'effondre, alors que pendant ce temps-là, il s'épanouit en France. Pourquoi ? Alors, il ne s'épanouit pas qu'en France, il s'épanouit dans toute l'Europe en fait. Mais le SOPE, c'est une immense, immense famille avec des grosses différences. Et ce qui s'épanouit en France et en Europe, c'est le SOPE de Prime Time, c'est-à-dire un SOPE qui est conçu pour toucher toute la famille, des gens de tout âge. Alors que le SOPE aux Etats-Unis, c'est un SOPE de journée qui, lui, est plutôt pensé pour toucher les femmes au foyer, les personnes à la retraite, etc. Et qui est produite différemment, qui a des parts de marché finalement beaucoup plus faibles. Aux Etats-Unis, tout a des parts de marché beaucoup plus faibles, vu la quantité astronomique de Chêne. Mais qui fédère moins. Et peut-être, mais je ne suis pas un expert des SOPE de journée, puisqu'il n'en existe pas en France, ni même, et très peu en Europe, il est possible que le public s'essouffle un peu. Et puis, faire un feuilleton quotidien, quelle que soit la tranche où vous le diffusez, c'est extrêmement coûteux. On parle de budget, de 40 à 50 millions de dollars par an, pour ces feuilletons américains. Voilà, c'est les mêmes budgets chez nous. Il faut réunir énormément de publics, donc une baisse d'audience. Alors que faire un talk show, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Alors donnez-nous quelques exemples de SOPE, parce qu'on voudrait comprendre. Est-ce que Dallas, par exemple, c'est du SOPE ? Bien sûr, c'est du SOPE ? Évidemment, donc c'est une immense famille. Vous mettez Dallas dedans ? Alors, c'est quoi le SOPE ? Alors dites-nous. En fait, le SOPE, c'est la tragédie des gens ordinaires. C'est les histoires des gens ordinaires. Le patron, le père, notre père spirituel à tous, c'est Denis Diderot. C'est lui qui a l'idée... Allons bon ! Voilà, c'est lui qui a l'idée, qui est fatigué de la tragédie, qui veut raconter la tragédie des gens, des bourgeois, des gens comme vous et moi. Et progressivement, il va créer le mélodrame. En fait, il faudrait plus parler de mélodrame que de SOPE. Il va créer le mélodrame et ce genre va être un des genres majeurs du théâtre dans le monde entier. Au 19e, il va connaître ses heures de gloire avec Chekhov, bien entendu. Et surtout, pour moi, notre deuxième patron, c'est Ibsen. C'est Ibsen ! Mais c'est extraordinaire ! On commence avec amour, gloire et beauté et on en est à Ibsen. Et ensuite, vous avez aussi des grands concepteurs du mélodrame. Évidemment, Douglas Sirk à Hollywood. Ah oui ! Le mélo ! Alors ça, c'est le mélo hollywoodien. C'est le mélodrame. Donc, c'est nos modèles, c'est des modèles qui se mettent en place. Donc, effectivement, il y a... Et puis, ils vont arriver d'abord à la radio, avec les feuilletons radiophoniques, et ensuite à la télévision. Donc, il y a trois grands genres majeurs en fiction télévisée, bien entendu. Donc, il y a le soap ou le mélodrame. Je préfère le mélodrame comme nom. La comédie ou le sitcom, et évidemment, le polar. Et donc, aujourd'hui... Donc, vous mettez Dallas dans les soaps et les mélodrames. Vous mettez Désespérate Housewife ? Bien entendu ! Alors, c'est une hybridation. Désespérate Housewife, c'est des histoires de maison, c'est des histoires de bonne femme, de famille, de voisins. Avec un peu de comédie, en fait. Ces trois genres s'hybrident aujourd'hui, par exemple. Le feuilleton quotidien, donc le mélodrame, est très hybridé avec le polar. Donc, voilà, évidemment... On va reparler de ça. Game of Thrones, vous le mettez où ? Évidemment, c'est un mélodrame. On pleure en regardant... C'est un soap ! Évidemment, on pleure en regardant Game of Thrones. Alors, est-ce que le premier ennemi du soap, c'est la télé-réalité, qui de réalité n'a que le nom, car en réalité, tout est monté et scénarisé ? Let's go to the Kardashian. Est-ce que la famille Kardashian, à votre avis, et d'autres avec elle, ont fait de leur vie depuis 15 ans ? L'un des meilleurs saupes du monde. J'avoue que je... Est-ce que cette télé-réalité qui raconte la vie des gens ordinaires, c'est exactement ce que vous dites ? Et à cette vie ordinaire, on injecte du mélodrame parce qu'on scénarise, on rajoute des rebondissements, on rajoute des épisodes, des freins, des obstacles et on dramatise tout. Est-ce que ça rentre dans le soap ? Alors, ça ne rentre pas tout à fait dans la catégorie de la fiction. Tout ce qu'on vous vend, quand vous regardez, c'est que c'est vrai. Alors, vous savez que c'est faux, mais il y a tout un... Enfin, je pense que le pacte narration est très différent. Par contre, ce qui est amusant, c'est que, en fait, l'émergence en France de cette télé-réalité a permis de lancer les feuilletons quotidiens, en fait. C'est parce que France Télévisions, en 2002, s'interdit d'aller sur la télé-réalité qui est en train de tout... Le Loft, c'est 2001, et ça démarre sur M6, TF1, dis-moi jamais, et TF1, il va très vite. Et donc, France Télévisions, on dit, nous, nous n'irons pas. Mais on veut raconter quand même quelque chose de quotidien et raconter la vie des gens. Comment on fait ? On lance l'idée d'un feuilleton quotidien. Donc, en fait, sans le Loft, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu plus belle la vie. C'est extrêmement intéressant. Ce pacte de narration, vous êtes un ancien auteur de théâtre, et on l'a très bien compris depuis quelques minutes. Ce pacte de narration, justement, dans le mélodrame ou dans le saut, c'est quelque chose d'extrêmement, finalement, complexe quand on y réfléchit. Parce qu'on ne sait plus très bien où vous vous situez entre le réalisme et l'improbable. Mais si c'est vrai, entre le probable et le rocamolesque, entre le miroir que vous tendez au téléspectateur et l'échappé que vous lui proposez, entre la routine et la surprise. Le 16 avril, dans Plus belle la vie, voilà ce que les scénaristes avaient injecté dès le lendemain. Dès le lendemain. Au plafond, un trou béant. L'endroit même où la flèche s'est écroulée. Je suis choquée, là. Non mais, vous vous rendez compte que c'est 900 ans d'histoire qui partent en fumée, là ? Mais c'est fou, quoi. Voilà, le lendemain, dans Plus belle la vie, l'incendie de Notre-Dame pénétrait le feuilleton. Vous l'avez fait pendant des années, vous l'avez fait avec beaucoup d'événements, vous connaissez par cœur cette logistique. Vous allez nous l'expliquer. Je vous fais écouter un autre extrait. Cette fois, on est chez vous, dans votre nouvelle maison, dans un si grand soleil. Où, comme d'habitude, dans le mélodrame ou dans le soap, il y a de l'enquête policière qui vient grignoter le sentimental et la famille. C'est pas de notre faute, c'est allé morte la vieille. C'est pas de notre faute, c'est un accident. Un accident ? Non, c'est pas un accident. Non ? Vous aurez pu appeler les secours. Vous aurez pu laisser la famille intervenir, non ? Vas-y, on savait pas qu'elle était malade, non ? Ouais. Vous savez pas que c'était une vieille dame ? Tu l'as pas vue, ça ? Vous l'avez laissée mourir. Ouais ? Je ne tue pas, non. Non, vous ne tuez pas, mais vous allez être inculpé pour meurtre. Parce que vous l'avez laissée volontairement mourir. Puis vous êtes allé chez des juifs parce qu'ils avaient de l'argent, c'est ça ? Ils ont de l'argent, les juifs. Donc, indirectement, elle est morte parce qu'elle était juive, cette dame. Voilà à quel point le registre devient complexe. Parce que nous avons la réalité pure qui s'introduit dans la fiction. Ensuite, nous avons des éléments de fiction assez classiques qui sont du registre du polar, le meurtre, l'enquête, etc. Et puis, nous avons l'antisémitisme très actuel, dont sans que factuellement ce soit l'actualité, c'est quand même quelque chose de notre monde actuel qui rentre dans la fiction. Alors, en fait, la spécificité du soap de Prime, et on retrouve ça très fortement en Angleterre, c'est de raconter l'époque. En fait, pour réunir toute la famille, il faut leur tendre un miroir et leur raconter le monde où ils vivent. C'est vraiment le pacte de narration du soap de Prime. Parce que, historiquement, en tout cas en France, il est diffusé à peu près au même moment que les journaux télévisés. Et le but, c'est aussi de donner un autre éclairage sur l'actualité. Donc, sur Plus belle la vie, au départ, on ne commentait pas à l'actualité. Et il s'est passé un événement tragique qui a été évidemment les assassinats à Charlie Hebdo et l'hypercachère. Et tous les auteurs, le producteur, la chaîne ont été bouleversés. Et on a eu envie d'ouvrir les portes du scénario, de raconter notre émotion. Et donc, on a fait une première séquence qu'on a tournée un peu à l'arrache au dernier moment. Alors que, d'ailleurs, l'attentat de l'hypercachère était en cours. C'était un moment assez étrange, assez bouleversant. Et on a réussi, on a tourné au dernier moment, on a impulsé cette séquence dans l'épisode. Ça, c'est comme Notre-Dame, c'est l'actu tel quel. Et puis ensuite, il y a l'époque. Mais comment on dose ? Parce qu'il faut bien, quand on a passé toute une journée à régler mille et un problèmes, quand on se cale dans son canapé, il faut bien aussi qu'on s'échappe. Donc, comment on dose entre les deux ? Je ne sais pas, c'est très intuitif. Les auteurs, c'est collectif aussi, les auteurs, la chaîne, le producteur, ils ont à la fois envie d'histoires qui vous font rêver. Mais on a aussi besoin, on est des citoyens tous, et on a aussi besoin de raconter notre temps, de parler de nos indignations, de ce qui nous bouleverse. On a envie de... Combien vous glissez d'histoires par épisode, Olivier Sulziger ? Dans Plus belle la vie, il y en a trois par épisode. Et dans Un si grand soleil, maintenant, il n'y en a plus que deux. Oui, pourquoi ? Parce que justement, vous avez besoin de les étoffer ? Voilà. En fait, d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que ces trois feuilletons quotidiens, qui sont quand même conçus à la base, au départ, un peu sur la même matrice, se différencient petit à petit. C'est trois paquets bons qui s'éloignent l'un de l'autre. Et comment vous définiriez les chemins qu'ils empruntent chacun ? Plus belle la vie, c'est vraiment... Ce qui est génial dans Plus belle la vie, c'est cette agora. C'est cette place du village où les gens se retrouvent et racontent ce qui leur arrive. Ça, c'est la spécificité de Plus belle. Et Un si grand soleil, il y a quelque chose... On a une agora beaucoup plus vaste, puisqu'en fait, nos personnages se répartissent sur la moitié du département de l'Hérault. Oui, on est à Montpellier, oui. C'est un immense Montpellier. Immense Montpellier avec beaucoup d'extérieur, ce qui vous permet de vous éloigner. Et donc, on est sur quelque chose où ça parle moins, où on a plus d'images. Et donc, on a besoin, effectivement, d'installer plus d'ambiance. Et progressivement, on n'a rien conçu au départ. Et progressivement, à voir les épisodes, on les adapte, on prend des directions, etc. Et Demain nous appartient, qui est tourné à 7, pas très loin de chez vous. Demain nous appartient, j'ai un problème, c'est que j'y suis pour rien, donc j'ai du mal à en parler. Vous ne vous regardez pas les uns les autres chaque jour ? Pas du tout, non, j'ai pas le temps. Alors, on a dit deux histoires par épisode dans Un si grand soleil, trois dans Plus belle la vie. Combien d'auteurs pour une semaine d'épisodes ? À peu près une quinzaine. Une quinzaine pour une semaine de feuilletons. Et pourquoi y a-t-il des équipes d'auteurs différents pour l'écriture des histoires et pour l'écriture des dialogues ? Alors, en fait, l'organisation de l'écriture, vous la retrouvez dans beaucoup de feuilletons quotidiens en France, mais aussi à l'étranger, en fait. Parce qu'il y a une immense contrainte, c'est d'écrire 260 épisodes par an. Donc, 100 heures de fiction, c'est énorme. Et on veut quand même que nos épisodes soient chouettes. Donc, en fait, c'est comme une chaîne de montage. Pendant une semaine, il y a 8-9 auteurs qui travaillent sur les histoires. Et ensuite, il leur faut au moins une semaine. Et quand ils ont terminé, hop, ils passent le bébé à une autre équipe qui va mettre une semaine pour les dialoguer, ces histoires. Évidemment, s'ils les dialoguent eux-mêmes, ils ne pourraient plus écrire que 26 semaines par an au lieu de 52. et on serait bien ennuyés. C'est ça, c'est ça. Mais le SOAP aussi, c'est toute l'histoire de l'industrialisation et de la télévision et de la production de la fiction. Donc, en ça, c'est aussi un genre majeur d'un point de vue économique et d'un point de vue industriel. Est-ce que c'est un genre narratif en droit interminable, le SOAP ? Puisqu'on est obsédé cette semaine par une seule grande question, c'est est-ce que Game of Thrones a bien fini ou a mal fini ? En tout cas, Game of Thrones est terminé. Est-ce que vous, vous écrivez des fictions en droit interminable ? Nous, ce qu'on essaye de créer, c'est vraiment des univers. Des univers qui n'ont pas de fin, effectivement. Qui n'ont pas de fin. Le but d'un feuilleton quotidien, d'une série quotidienne, c'est de ne pas se terminer. C'est que notre univers fictionnel, moi j'appelle ça les univers fictionnels permanents. Il y a des feuilletons... Et vous prenez vraiment pour Dieu tout ça. Évidemment ! Oui, c'est ça qui est absolument incroyable. Et au fond, vous êtes les seuls auteurs au monde à écrire des univers permanents. Oui. Ça n'existe pas ailleurs. Il y a un feuilleton quotidien à la radio anglaise qui existe depuis 1920. Oui. Donc l'Angleterre est un grand pays de SOAP ? C'est le pays majeur du feuilleton quotidien. Pourquoi ? Et cette industrie du SOAP a donné la qualité, a engendré la qualité qu'on sait, de la série britannique à vos yeux ? Oui, évidemment, parce que les feuilletons... Je pense qu'il y a sans doute une influence des Etats-Unis. À la base, l'envie de faire des feuilletons quotidiens parce qu'ils arrivent des Etats-Unis. Sauf que, très certainement, le marché anglais est très étroit. Donc on ne peut pas les mettre la journée parce qu'on n'arrive pas à financer. Donc on va les créer le soir pour réunir 10 millions de personnes pour que, économiquement, ce soit soutenable. Et donc, vous avez des feuilletons quotidiens qui vont parler de l'actualité, qui vont raconter l'époque. On dit qu'un des feuilletons quotidiens a participé à la chute de Thatcher. Et donc, effectivement, ces auteurs se forment aux feuilletons quotidiens, travaillent en atelier, apprennent plein de techniques et, progressivement, vont travailler sur des séries de prime time, etc. C'est à la fois... C'est génial de travailler à plusieurs. On échange nos expériences, on progresse tous ensemble et au bout de 2, 3, 4 ans, les gens ont envie de faire autre chose. Même moi, il m'arrive d'avoir envie de faire autre chose et ils se projettent ailleurs. Finalement, c'est l'Olympe. C'est ça, c'est l'Olympe. C'est tout un tas de grands dieux et de petits dieux qui sont tous ensemble en train de créer des univers permanents. Je vous remercie beaucoup, Olivier Sulzinger. Je précise qu'un si grand soleil ne s'arrêtera pas parce que, comme c'est un univers permanent, et bien ce sera là tout l'été et que c'est à 20h40 tous les soirs sur France 2. Merci beaucoup pour votre visite. J'ai encore mille questions à vous poser, vous allez revenir à la rentrée. C'est la fin de l'émission.